... Une valeur de 2,5 millions et comme le doyen que j'ai remercié l'a dit, c'est des médicaments achetés à la Pras pour plus de qualité et de quantité. Mais également une subvention de 3 millions, de 1 million pour chaque poste pour les permettre de supporter les faillements de factures d'électricité. Vous avez suivi dans la semaine que beaucoup de postes ont été coupés. J'ai chahuté mon ami directeur du cabinet du président de la République pour lui dire, écoute, Diambar, on a coupé ton poste, moi, on ne va pas couper mon poste. Et je leur ai donné 1 million par poste, ça fait 3 millions. Et les 3,5 millions, c'est la participation de la commune d'Onguignane pour la dotation par le mouvement pour la solidarité internationale de la 3e ambulance d'Onguignane. Donc nous avons 3 postes, les 2 étaient déjà équipés d'ambulances médicalisées grâce à un don de MSI. Mais c'est des véhicules donnés à partir d'Europe. Et la participation, c'est de les transporter, de les dédouaner, de les mettre en état. Et c'est la contribution que nous donnions pour le 3e poste de Mourouaï. Et vraiment, nous le faisons parce que la santé est un secteur prioritaire, comme l'éducation l'est, comme les infrastructures le sont. Et c'est pourquoi nous ne les donnons pas sur les moyens, pour en tout cas avoir une carte sanitaire de qualité, mettre les populations en sécurité. Et notre plus grand réconfort, c'est que tout ce que nous mettons à la disposition de nos vaillants ICP et représentants des comités, ils l'utilisent à bon essai. C'est pourquoi nous sommes souvent heureux d'être avec eux. Et vraiment, de façon transparente, parce que c'est des cérémonies que nous faisions à huis clos. Mais vous savez que nous avons été victimes d'un certain acharnement. Et ces 6 manchons que nous donnions, depuis 5 ans, ils peuvent le témoigner, et qui arrivaient à destination, qui ont servi, ont été utilisés par nos adversaires pour parler de détournement. Et aujourd'hui, nous voulons faire les soldes de façon transparente, aux vies au sud de tout le monde, pour qu'on sache que ces trucs arrivent à bon essai. Et nous sommes heureux de mettre aujourd'hui 9 millions à la disposition des postes de santé, sans compter les infrastructures que nous sommes en train de faire. Parce qu'au moment où je vous parle, on va démarrer bientôt la construction du logement de la sage-femme de Diak, sur fond propre de la commune, pour une valeur de 14 millions. Au moment où je vous parle, on est en train de finaliser le poste de santé de Séoukhaï, qui sera le quatrième, qui viendra également avec une ambulance. Donc nous aurons 4 postes de santé pour la commune de Ngoudiane, dotés tous d'ambulances médicalisées, et des subventions pour permettre aux postes de fonctionner, et des médicaments pour permettre aux ICP de pouvoir s'occuper véritablement des patients. Le vrai mot qui me connaissait, c'est que moi je ne suis pas ce genre de politicien. Les Sénégalais me savent pour les valeurs auxquelles je crois. Les Sénégalais savent pour mes convictions. Les Sénégalais savent mon engagement pour ce pays. Je suis heureux de recevoir le Premier ministre Mohamed Bouna Abdelhaïdion, que je connais depuis plus de 10 ans. Il n'était pas Premier ministre. Je n'étais pas encore acteur politique connu. Quand il vient à Ngoudiane témoigner de notre fraternité, de notre amitié, je pense qu'il n'y a rien de plus normal. À une salle qui se trouve être le frère du président de la République, je suis le numéro 2 de l'association des maires du Sénégal qu'il dirige. C'est heureux qu'il magnifie les bonnes relations que nous entretenons parce que nous travaillons dans d'excellentes conditions. Si les bonnes relations que j'entretiens avec toutes ces personnes et le coup de fil de M. le Président de la République qui me voue un grand respect, qui a voulu que je sois avec lui depuis 2009 avant qu'il ne soit le Président de la République, ça je tiens à le dire aujourd'hui. Donc si manifester cette affection vis-à-vis de Mbaïdjoun, c'est aller à la paire, c'est encore facile. Moi j'entretiens d'excellentes relations avec des amis du PDS quand ils étaient au pouvoir et que j'étais dans l'opposition. Aujourd'hui je suis dans une mouvance présidentielle. Je suis de l'Alliance des forces du progrès qui soutient la politique des présidents de la République. Mais aujourd'hui, je ne vois pas rien d'anormal que ces gens qui sont dans mon terroir fassent des témoignages sur ce qu'ils connaissent de moi. C'est le contraire qui aurait étonné. Mais malheureusement, les gens sont allés vite en Mbaïdjoun. J'en suis très content. Mais mon avenir politique, je pense que ce n'est pas à travers des actes comme ça qu'on va le définir. C'est le Sénégal qui m'intéresse. Mon engagement pour ce pays n'a pas de limite. Je le fais tous les jours dans mon travail quotidien. J'aide des Sénégalais. Mais dans ma commune de Mbignane et dans le Sénégal, je le ferai. Mais n'attendez pas à voir Mbaïdjoun aujourd'hui dans des choses que le Sénégal honnit. Ce n'est pas ma valeur, ce n'est pas mes croyants. Ce qui vous intéresse pas, est en train de prendre des mesures sécuritaires par rapport au terrorisme. Quelle position on va y donner ? Écoutez, moi, je pense que l'État a l'obligation d'assurer la sécurité et des biens de notre pays. Et je salue le courage que le président Macky Sall a pour, en tout cas, prendre une position ferme et courageuse. Mais ce que je veux dire, c'est que la question du terrorisme est une question dangereuse. Le Sénégal n'est pas la France. Le Sénégal n'est pas les États-Unis. Je pense que, quelles que soient aujourd'hui les mesures que nous devons prendre, nous devons essayer de créer les conditions pour que les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, passent de ce combat une priorité face au terrorisme. Parce que je suis tertiadé aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui font la burqa, qui font le voile. Ce n'est pas des terroristes, ce n'est pas des djihadistes. Moi, c'est peut-être Dieu qui m'a sauvé. Il y a deux mois, j'ai dormi deux jours dans l'hôtel Radisson de Bamako. Ça pouvait m'arriver ce qui est arrivé aujourd'hui à ces Sénégalais, à ces Africains, à ces touristes qui sont morts. Je pense que nous ne devons pas faire du suivi. L'État a l'obligation de régler la question de la sécurité de notre pays, mais cette question doit faire l'objet d'une large concertation, y compris avec la classe politique qui est divisée. Et c'est pourquoi je lance un appel à M. le Président Larjouli, pour qu'on apaise le climat politique. Parce que si le climat politique aujourd'hui n'est pas apaisé, il sera difficile de réunir les Sénégalais autour de ce combat qui est contre le dihadisme, qui est contre cette barbarie qui fait que tuer des innocents, je condamne le fermement. Je veux que l'État crée les conditions d'un dialogue sincère et ça passerait nécessairement par la stabilité au niveau de l'Assemblée nationale. J'invite M. le Président de la République, garant de nos institutions, à créer les conditions, même s'il n'est pas à l'origine directe de la crise politique du PDS qui a gangréné le fonctionnement de l'Assemblée. Il a les moyens, il a l'obligation de créer les conditions pour que l'Assemblée nationale soit stabilisée, que la saine politique soit stabilisée et que les Sénégalais puissent faire un verre bloc autour de lui pour faire face aux terroristes qui sont à la porte du Sénégal parce que c'est le Mali, c'est la porte du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada